Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que si on revient à notre circuit qui était là, vous avez ici votre petite résistance bien gentille, vous avez ici votre bobine très gentille, vous avez ici votre condensateur, bon, je ne sais pas s'il est gentil ou non. Donc, ce générateur, il est toujours comme ça, on ne le change pas. Donc, oméga, la même, donc ce oméga, il est connu déjà, parce que, bon, c'est nous qui, on a ce générateur, on connaît sa pulsation oméga, on connaît sa fréquence, on connaît tout cela. Donc, ce qu'on cherche, les grandeurs en question qu'on cherche, ce sont tout simplement ce imax et ce phi i, et ce umax et ce phi u. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Ce terme exponentiel j oméga t va se répéter, il va toujours se répéter. Donc, on va l'éloigner et on va juste travailler avec imax exponentiel j phi i. Puisqu'il va se répéter, eh bien, le terme utile sera tout simplement imax exponentiel j phi i. Et bien, on va adopter la notation suivante, soit tout simplement i bar, on va prendre cette quantité-là et on va l'appeler tout simplement i bar. Au lieu de travailler avec i de t, on va travailler avec i bar de t. Soit, i bar qui est égal à imax exponentiel j phi i. Et bien, on va travailler avec i bar. Bon, de la même façon, u bar égale à umax exponentiel j phi i. Et bien, ce u bar, ça, ça s'appelle l'amplitude complexe de i de t et ça, c'est l'amplitude complexe de u de t en toute simplicité. i bar et u bar contiennent Toutes les informations qu'on désire. À savoir, i max, u max, phi i et phi u en toute simplicité. Et bien, maintenant, en travaillant avec les ganteurs complexes, le circuit se simplifie de façon considérable. En travaillant avec les ganteurs complexes, le circuit se simplifie de façon considérable. Avec les ganteurs complexes, le circuit devient complexe. Le circuit complexe, qu'on va appeler complexe, c'est pas vraiment complexe, mais juste complexe du fait qu'on travaille avec des nombres complexes. Mais, en réalité, c'est pas complexe, mais il est très, très simple. Pourquoi ? Parce que le circuit complexe se comporte comme un circuit à courant continu. Voilà, ça c'est la clé, c'est la clé, ça c'est la clé. C'est la clé, c'est la clé, c'est la clé. Comme un circuit à courant continu. Si vous savez travailler avec les circuits à courant continu, le courant alternatif ne va vous poser aucun et absolument aucun, aucun, aucun problème. À condition de savoir quelque chose sur les nombres complexes, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les lois qu'on a adoptées en continu restent valables en complexe. ... 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 Ce n'est pas vraiment très compliqué, c'est d'une pure simplicité. Pourquoi ? Parce que si vous savez travailler avec le continu, l'alternative ne devra vous poser aucun problème maintenant. Alors, puisque les nombres complexes sont importants, un petit rappel sur les nombres complexes s'impose. C'est ce qu'on va voir après.